Alors j'ai une escale de 24h à Auckland avant d'arriver à Tahiti donc du coup j'en ai profité pour me balader et avoir un point de vue sur toute la ville c'est assez joli et en fait c'est assez drôle parce que je vais voler jusque Tahiti et je pars le 18 mais je vais arriver le 17 et en fait il y a 22h de décalage horaire donc ça veut dire que du coup il serait 2h du matin dans ma tête et là-bas il sera à 4h du matin donc en réalité c'était pas tant de décalage horaire que ça c'est juste que c'est pas le même jour bref je trouvais ça drôle Je suis dans l'avion pour Tahiti et en fait comme c'est pour Tahiti du coup l'équipage et la voix de l'aéroport parlent français et je pensais pas mais ça m'a fait tellement du bien d'entendre du français parce que c'était en mode officiel regardez toutes les couleurs en plus en embarquant ils nous ont filé une petite fleur qui sent trop bon on a reçu une petite pochette dedans il y a des boules caisses des écouteurs un petit citron et attention des chaussettes j'ai jamais eu ça c'est incroyable je suis à Tahiti c'est fou de se dire ça franchement c'est assez dingue du coup j'ai un ami qui est venu me chercher à l'aéroport et il m'a accueilli avec les colliers de fleurs traditionnels et tout ça bref trop cool du coup mon ami qui habite ici si j'ai bien retenu ce qu'il m'a dit si j'ai bien compris en fait il y a une barrière de corail qui entoure l'île de Tahiti et du coup ça empêche les requins de passé et d'autres genres d'espèces de passé et c'est ce qui fait un beau lagon bleu tout sympa enfin voilà je crois que c'est ça donc du coup je vais profiter même si j'ai un peu ramené le mauvais temps mais c'est pas grave il fait chaud et malgré tout la plage est super belle donc c'est pas grave l'eau est transparente genre transparente transparente bon il fait toujours pas très beau comme vous voyez mais apparemment c'est super exceptionnel donc d'ici quelques jours il devrait faire beau donc c'est cool et là du coup j'en ai profité pour me balader un peu voir un point de vue sur la ville ça t'est chouette et je voulais vous parler aussi des passages pour piétons encore une fois parce qu'en fait ici c'est illégal de pas s'arrêter quand t'as un petit temps et sur le passage pour petit temps enfin genre quand il attend pour le passage du coup toutes les voitures s'arrêtent c'est trop cool on est sur une plage de sable noire parce que c'est une île volcanique et là-bas on voit Moréa qui est une autre île en forme de cœur c'est un truc C'est parti ! Alors, il faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé et c'est la raison pour laquelle j'ai perdu quelques images de Tahiti, c'est que je me suis fait voler mes affaires, donc en fait, enfin pas toutes, en fait je suis partie à la plage et on m'a dit ouais pas de soucis, t'inquiète pas, ici les gens ils volent pas, donc tu peux laisser tes affaires sur la plage, donc c'est ce que j'ai fait, et puis je suis allée me baigner bien loin et bien longtemps, et je reviens, il n'y avait plus mon sac, donc dans mon sac il y avait ma carte de crédit et mon téléphone notamment, Et du coup voilà, je vais voir toute la plage, genre je vais voir les gens, genre vous n'auriez pas vu quelqu'un, etc. Et quelqu'un me dit, moi je pense que c'est les gars qui étaient là, avec tel vélo, je dis ouais peut-être, ok. Et j'allais partir, hop deux secondes, j'allais partir, et là il y a un groupe qui me dit, c'est toi qui t'es fait voler les choses ? Et je fais oui, et ils me disent, ah bah, enfin voilà, raconte quoi, donc je raconte, et ils me disent, ah mais non mais on les connaît, t'inquiète pas, on va récupérer ton téléphone. Et du coup le soir, et bien ils ont récupéré effectivement mon téléphone, ils m'ont donné rendez-vous, donc le sac était déjà à la poubelle, mon téléphone, il n'y avait déjà plus de carte SIM dedans, et ma carte était bloquée parce qu'ils avaient fait trop de fois le mauvais code SIM, mais j'ai ma carte et j'ai mon téléphone, donc c'est plus important, reste, on s'en fout, mais voilà. Bref, tout est bien qui finit bien, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur, on va dire. Dites-moi ce que vous voulez, je vous écoute. Vous êtes trop choues. Alors, on revient avec Thibaut d'une exclure, attention en canoë-kayak, et en fait ça s'est pas passé aussi bien que prévu, c'est-à-dire qu'on a bien pagaillé, au début c'était tranquille, trop cool, et en fait quand on a voulu revenir, il y avait le courant qui était un contresens, il y avait des grosses vagues et du vent, du coup c'était un peu compliqué. C'était très très compliqué. On va pas se mentir, on a eu un peu peur, mais on est vivant, et on va manger maintenant. C'est un peu peur.